Bonjour, je suis Anne, Anne Niva sur Ravelry, Instagram, Youtube. Bienvenue sur le septième épisode de mon podcast Un fil qui traîne. C'est la deuxième saison puisque cela fait presque trois mois maintenant que toute la famille est aux Etats-Unis, dans la Yowa. Vous avez peut-être vu le titre, la couture revient. Ça y est, j'ai cousu un vêtement, c'était trop bien. On oublie, on oublie comme ça va vite. Ça fait sept mois que je tricote, que je brode. J'adore ça, mais c'est vrai que ça prend du temps. La couture, c'est tellement, tellement plus rapide. C'est assez génial. Je me suis cousu un vêtement pour moi. Je vous en avais un peu parlé lors du dernier épisode. Je me suis cousu la jupe Azara de Dhirendu qui est une jupe comme j'aime les porter. C'est-à-dire assez ample en bas, tout en étant proche du corps au niveau de la taille et long. Voilà, c'était juste parfait. Donc je l'ai acheté quand elle est sortie cet automne. Et attendez patiemment que je retrouve mon stock de tissus et aussi que j'achète une machine à coudre et que j'arrive à me dégager un peu de temps pour le faire. Je n'avais pas dans mon stock de tissus le tissu qui allait bien pour ça au début. Tous les tissus que j'avais avaient soit un projet totalement différent, soit n'allait pas. Et dans les tissus que j'avais pour d'autres projets, j'avais 3 mètres de gabardine gris perle, acheté à Benitex, pour me faire un trench. Et puis je me suis dit non. Oui, tu auras un trench, mais tu le porteras pas assez. Carrément. Autant utiliser une partie du tissu pour te faire cette jupe et puis l'autre partie, tu l'utiliseras pour autre chose. Il faut dire que la jupe demande 1m90 de tissu en lèse, avec une lèse de 150 cm. Ce que je trouvais assez impressionnant pour une jupe, même ample. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, quand j'ai reporté le patron, et puis j'ai posé mes bouts de papier sur le tissu. Puisque ça y est, j'ai trouvé du papier pour reporter les patrons. Ici. Donc je pose mon papier. En sachant que je n'ai pas regardé le plan de coupe. Je ne regarde jamais le plan de coupe. Je pose, ce qui me semble le plus cohérent. Tac, tac, tac. Je découpe. Et quand même, j'ai l'impression de ne pas en avoir pris beaucoup. Et donc je mesure, vous savez, le petit bout, le côté de mon tissu. Et là, je m'aperçois que j'avais utilisé 1m50. En sachant, précision je trouve intéressante, c'est que les tailles vont du 34 au 46 et je me suis fait un 44. Merci, la taille est un peu épaissie. Mais voilà, je me suis fait un 44. Donc je n'ose pas imaginer si j'avais fait une plus petite taille. le métrage que j'aurais gagné. Et ça m'énerve un peu. Ça m'énerve même beaucoup. Parce que, pour moi, Direndo veut donner une image assez... Je veux dire écolo, mais ce n'est pas le bon terme. C'est... de couture réfléchie. Voilà. Avec, entre autres, le... Comment dire ? Ben... Des... Il travaille en partie avec les trouvailles d'amandines. Il conseille souvent des tissus, les tissus bio des trouvailles d'amandines. Les papiers, c'est imprimé sur du papier... Enfin, les patrons sont imprimés sur du papier recyclé. Et Léonore, la créatrice de Direndo, est celle qui a initié, qui a lancé en France le projet, le Wearability Project. Où l'idée est de ne pas transformer en couture ce qu'est la mode aujourd'hui. C'est-à-dire la fast fashion. Non, c'est, voilà, prendre un peu le temps, se poser, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que... Voilà. Et je trouve ça assez génial. Pour moi, ça vraiment est... Voilà. Direndo veut avoir cette image et a, pour moi, cette image. Clairement. Sauf que, pour moi, clairement aussi, 40 cm de tissu gaspillé. Parce que c'est vraiment du tissu gaspillé. Ça m'embête énormément. Moi, j'ai eu la chance de ne pas gaspiller mon tissu parce que j'avais un coupon de 3 m. Donc, j'avais prévu, je me disais, ben, voilà, 1,50 m pour ma jupe. Il me restera un peu plus pardon, 1,90 m pour ma jupe, il me restera un gros mètre. Je pourrais faire quelque chose pour Marc. Là, je vais me dire, c'est encore mieux, quoi. J'ai 1,50 m, je pourrais peut-être me faire une veste. Donc, voilà, c'est... Ça me... Voilà, je suis... Quelque part, moi, personnellement, je suis ravie que ça ne me prenne qu'1,50 m. Je me dis, celles qui ont haché le tissu, en plus, 1,90 m, on va pas se mentir, on met 2 m, quoi. Ça fait 50 cm et on peut pas toujours utiliser 50 cm de tissu pour autre chose, surtout un tissu pour une jupe, c'est pas la même chose qu'un tissu pour un haut. Ça va me mettre un peu. Alors, vous pourriez me dire, ouais, t'es bien gentil, mais... Qu'est-ce que t'en sais ? C'est pas si facile que ça, peut-être, de mettre... Eh bien, si, je sais. Je sais parce que quand Marc avait commencé l'école, ça commence à faire puisqu'il avait 3 ans, donc en 2012, j'ai essayé... Non, j'ai décidé de me lancer dans, justement, la même aventure des patrons de couture. Donc, créer des patrons et les vendre. Alors, la première partie, c'est bien passé. La deuxième, beaucoup moins bien. Voilà, je ne sais pas me vendre. Clairement, c'est mon gros problème. C'est... Bon. Mais, je sais ce que c'est que d'imaginer un patron, de le faire dans un tissu, de le tester plusieurs fois, d'essayer de sortir un peu de l'ordinaire mes patrons pour pouvoir... pour qu'on puisse le porter, juste ça. Une fois qu'on a fait le patron, le grader, mettre en forme la planche de patron, faire les petits livrets, tout ça, j'ai fait. Peut-être moins qu'elle, mais j'ai fait. Et j'ai fait aussi des plans de couple pour pouvoir conseiller des métrages. Je sais vraiment le boulot que c'est. Et je ne trouve pas ça correct d'avoir un tel... une telle différence entre ce qui est préconisé et ce qui est vraiment utilisé. 40 cm sur 2 m, mine de rien, ça fait presque 25% de tissu. Ça serait Burda qui ferait ça, on hurlerait à la mort. Ben, je suis désolée, mais les petites maisons d'édition, pour moi, c'est la même chose. Et ça me désole d'autant plus que j'aime beaucoup le patron. Il n'est pas compliqué à part pour la couture de l'empiècement. Et ça, c'est super bien expliqué. Vraiment. Alors, elle conseille de mettre un petit... un carré de... Comment ça s'appelle ? De viseline. Je ne l'ai pas fait parce que mon tissu est assez raide. Donc, voilà, je savais ce qu'il avait bien tenu. Mais, voilà, un tissu un peu différent, je l'aurais fait. Voilà, c'est super bien expliqué. Ça tombe bien, vraiment. Voilà, un tout petit... micro... un micro-pli là qui vient plus du fait que je l'ai cousu. Et en fait, une fois que j'ai cousu cette partie-là, parce qu'on le coude en deux parties. On coude d'abord cette partie-là. Après, on crante la jupe et on coude la deuxième partie. Et une fois que j'ai cousu cette partie-là et que je l'ai crantée, je me suis aperçue que je m'étais trompée de sens. Ouais, le truc, c'est-à-dire que j'avais arrivé au coin, non pas ce coin-là, mais ce coin-là. Voilà. Ça n'allait pas. Donc, j'ai dû défaire et comme j'avais déjà crantée, voilà, après, ça a été plus compliqué d'arriver au bon endroit. Donc, voilà, là, c'est clairement, c'est bon. Mais sinon, c'est super bien expliqué. Une fois que vous avez cousu vos quatre empiècements, la jupe est quasiment finie. Parce que vous cousez l'avant, à l'arrière et puis vous mettez vous insérez, vous mettez la fermeture éclair, enfin, vous mettez la fermeture éclair quand vous n'avez que les deux derrière. C'est plus simple. Et ça, c'est un truc que je changerai sur les prochaines parce que je n'aime pas les fermetures éclaires à l'arrière. Surtout quand elles sont invisibles parce que, parfois, elles se coincent, je trouve qu'elles se coincent beaucoup plus facilement que les visibles. Donc, je la mettrai sur le côté ce qui évitera cette grande couture au dos. Mais donc, voilà, elle est vraiment simple à faire. Ça ne prend pas énormément de temps. Les finitions sont à l'image d'Irando, c'est-à-dire impeccable. Si on voulait le pinailler avec 4 cm d'ourlet en bas, j'aurais presque aimé une forme, enfin, oui, une pièce supplémentaire qu'on coud et qui suit le même mouvement plutôt que d'avoir ces plis-là. Parce que là, ça va, c'est de la gabardine assez fine. Ce que j'ai envie, moi, c'est de me la faire en lénage et je pourrais, voilà, ce n'est pas conseillé, c'est juste, elle conseille juste du lénage léger. Mais je pense qu'en lénage un peu plus épais, c'est possible, mais avec un ourlet légèrement différent, c'est-à-dire un ourlet, j'ai envie de dire, un peu rapporté. donc voilà, vraiment, je suis super contente de ma partie couture. Je l'ai portée, alors, j'ai porté la robe seulement dimanche parce que c'est quand même une jupe légère. J'avais prévu de la faire pour Pâques, je l'ai portée pour Pâques et le jour de Pâques, il nous est tombé 10 cm de neige. Donc là, la neige a fondu hier et cette nuit, mais il ne fait encore pas très chaud et dimanche prochain, il nous renonce de la neige. Voilà, voilà. Donc voilà, pour l'instant, c'est plus une jupe de printemps et il n'y a pas le printemps ici. Donc elle est mise de côté. Mais je compte bien m'en faire d'autres en lénage pour l'hiver prochain. Je me dis même en jean de jean. Elle est un peu longue peut-être pour faire du jean mais quoique, ça peut être sympa la découpe plus courte. Donc voilà, j'ai vraiment plein d'idées. Je veux la refaire, j'adore et je trouve ça dommage cette grosse différence entre le métrage préconisé et ce que j'ai vraiment utilisé. Et vraiment, quand j'ai posé mes pièces, je n'ai pas essayé de grappiller tous les centimètres. Parfois, j'arrive à le faire. je peux vraiment essayer de maximiser au maximum mon tissu parce que je suis une pingre. Là, ce n'était vraiment pas le cas. Je l'ai posé, je savais que j'avais du métrage. Ce n'est pas la première fois, c'est même assez souvent que j'ai des grosses différences. Parfois, c'était vraiment j'avais des grosses différences parce que je faisais vraiment attention mais sans faire attention, j'avais facilement 10-20 centimètres en moins. Là, je trouve que c'est 40 centimètres. Voilà. Ceci dit, ne vous arrêtez pas à ça. N'hésitez pas, pour moi, n'hésitez pas à la coudre. Niveau 4, ouais, niveau 4 parce que il y a la... pour moi, c'est à cause des empiècements et de la fermeture éclair. Voilà. Si vous avez déjà fait des empiècements un peu tricky, ouais, je suis désolée, j'ai des mots en anglais. Arrive comme ça. Des empiècements, par exemple, pour des sacs, je pense que, voilà, vous pouvez la faire sans souci. Les deux grosses difficultés, c'est les empiècements et la fermeture éclair à l'arrière. Pour moi, c'est tout. Donc, voilà, n'hésitez pas à la faire mais sachez qu'on peut sûrement utiliser moins de tissu que ce qui... Pour moi, on doit utiliser moins de tissu que ce qui est préconisé, sauf si vous avez des raccords de motifs. Si vous voulez la faire dans un beau tissu qui coûte cher, j'ai presque envie de vous dire faites une toile avant pour le coup, vraiment, pour voir de quel métrage vous avez besoin avant d'hacher le tissu. mais je vais la refaire. Vous allez la revoir. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez la revoir. Je n'ai peut-être pas eu la meilleure idée en utilisant ce tissu-là. Déjà, parce que... Alors, grosse erreur de ma part, je ne l'ai pas lavé avant. Ah oui, j'avais 3 mètres. Je ne voulais pas le laver pour mes 3 mètres et puis là, je voulais vite, vite, vite le faire. J'avoue, je ne l'ai pas lavé donc ça va être un peu... Voilà, je pense qu'elle va perdre un peu son côté apprêté. Il y a un peu droite. Après, il y a aussi le problème du gris perle. Entre le gris perle, cette couleur et la longueur, parfois, je fais un peu penser à une infirmière, une institutrice début 21. Mais voilà, rien de... Pour moi, je sais que je vais la remettre et je sais que je vais en refaire. Et voilà. Voilà. En couture. Projet en couture pour la semaine prochaine, je pense, ça va être de coudre un polo C'est dimanche à Marc. Ça doit faire un an que je lui promets de lui faire des polos. Et là, en plus, les polos qu'il avait en France qu'on a ramenés ici commencent à être tous trop courts. Il y en a quasiment plus. Ceux qui lui restent sont vraiment courts. Donc, l'idée, c'est de lui en faire un. Ça sera en tissu en coton un peu léger. J'avais un tissu bleu mis de côté pour lui. ça ira super pour un polo et il le trouve trop épais. Donc, en fait, ça va presque lui faire une blouse genre polo. Lui, le tissu. Et là, je suis en train de me dire le tissu que je voulais lui faire là, je pourrais l'utiliser pour faire un hasard à courte. pas tout de suite. Pas tout de suite parce que ça sera vraiment la jupe printemps-été et c'est pas le printemps-été. Voilà pour la couture. Je vais me faire un thé et je reviens pour le tricot. Voilà, voilà. Alors, pour le tricot, je vais commencer en vous parlant du calécureuil. On est le 3 avril. Le premier trimestre du calécureuil est fini. Donc, le calécureuil, c'est quoi ? Je vous le rappelle. C'est l'idée de vider un peu nos stocks en comment dire ? C'est pas de ne pas racheter ou c'est essayons de vider un peu nos stocks. Déjà, de regarder ce qu'on a et s'apercevoir qu'on peut faire plein de choses avec. Donc, voilà, c'est l'idée de base. Et après, comme c'est j'avais proposé de faire un cal au long cours pendant toute une année pour pimenter un peu tous les trimestres. Il y a des petites règles supplémentaires qui ne vont pas se rajouter au fur et à mesure. Mais voilà. Donc, le premier trimestre c'était cal simple. Donc, l'idée c'était quand on finissait un projet on avait un point. Si le projet utilisait plus de 1000 mètres ça faisait un deuxième point. Et si jamais il restait moins de 20 mètres il nous restait moins de 20 mètres au final sur au moins un défil il y avait aussi un point supplémentaire. Donc, j'ai envie de dire un gros pull qui utilisait tous les écheveaux qu'on avait pouvait ramener trois points. On ne pouvait utiliser que de la laine reçue avant le 1er janvier 2018 et ne comptait que les comment ça s'appelle les projets commençaient à partir du 1er janvier 2018. Pour la laine il y a eu quelques légers arrangements quand on avait pour celle qui avait acheté une laine avec une comment dire pour doubler une autre voilà j'ai compté j'ai un peu arrangé quand on a dû certaines ont dû racheter un tout petit peu de laine pour finir voilà j'ai compté aussi je ne suis pas non plus direct donc j'ai fermé le fil du projet pour le premier trimestre le fil des projets finis c'était donc samedi après-midi et là ce matin tac tac j'ai repris et j'ai fait la liste de chaque participante et des points qu'elle avait à chaque fois donc pour vous dire il y a eu 23 participantes et j'ai compté 114 projets voilà alors parfois vous présentiez deux projets sur la même photo donc Ravelry ne compte qu'un projet et moi j'en comptais deux donc c'est pour ça que parfois il y a une différence entre ce que dit un Ravelry sur le fil et moi ce que j'ai il y a deux participantes qui ont fait 12 projets sur trois mois c'est énorme même si voilà même si c'était petit c'est énorme et justement là dedans il y a Mandine06 qui a récolté 18 points avec ses 12 projets de 18 points en sachant que la deuxième avait 17 points donc ça c'est vraiment pas joué à beaucoup donc voilà Mandine06 je remettrai tout ça sur Ravelry ben c'est toi qui as tricoté le plus ce trimestre-ci donc ben je te contracterai puis tu me diras je t'offre donc un patron sur Ravelry jusqu'à 10 dollars et même trois participantes il y a un tirage au sort à côté je vous le fais ici je suis sur Andom on a est-ce que vous voyez 23 participantes et attention générette c'est le numéro 13 sachant que les numéros c'est en fonction de comment dire je ne vais pas dire des projets mais la première qui a mis un projet c'est le numéro 1 la deuxième c'est le numéro 2 et comme vous pouvez remettre après je remets vous ne pouvez pas avoir plusieurs fils je vous gardais la première il y a toujours une numéro 1 même si elle a mis des fils après des postes après enfin bref la treizième quelque part qui s'est inscrite sur le fil c'est Nadege Tout voilà je vais marquer ça sur mon petit carnet pour ne pas l'oublier et donc je mets tout ça toi aussi Nadege je t'offre un patron et maintenant le deuxième trimestre est lancé le deuxième trimestre même chose les règles du premier trimestre continuent de compter à part à part que là on va aussi s'attaquer aux projets qu'on allait abandonner il y en a qui en ont beaucoup il y en a qui ont mis des photos ça m'impressionne je vais fermer mon portable pour pas vous qui se mettent en veille et donc là allez-y vous pouvez reprendre des projets que vous avez commencé avant le 1er janvier 2018 et vous pouvez aussi faire des commencer des projets à partir de maintenant ou finir des projets que vous avez commencé le 1er janvier voilà allez-y si vous aviez fait un projet commencé un projet le 1er trimestre vous n'avez pas le temps de le finir c'est pas grave vous pouvez mettre le deuxième ça vous amènera des points c'est pas un problème du tout allez-y présentez moi pour vous donner une idée si je compte mes points pour ce trimestre là j'ai fait 1, 2 lui il ne compte pas 3 4, 5, 6 6 j'ai fini 6 projets et j'aurai 3, 4 5 6 7 points j'ai pas énormément tricoté voilà 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 j'ai oui ce trimestre là c'est facile j'ai tricoté mais des gros projets qui n'ont pas beaucoup avancé donc j'ai quand même fini des projets surtout en mars parce qu'en février je me suis aperçue justement avec mon petit truc pour me souvenir voilà sachant que voilà c'était l'idée de base derrière le cas l'écureuil j'ai des points et en fait chaque fois que j'ai 10 points j'ai le droit de m'acheter de la laine là j'avais jusque là j'avais de la laine en avance et j'ai mes 10 points normalement pour 3 j'ai mes 10 points pour voilà ne plus avoir à récupérer la laine que j'ai acheté en avance donc là les 10 prochains points dans les 10 prochains points je pourrai me racheter de la laine voilà ça me permet de d'écluser d'ici là donc en avril j'ai en mars pardon en mars j'ai fini des choses je vous l'avais présenté la dernière fois j'avais commencé le sprig cloche j'avais déjà tricoté à Noël dans l'un earth de Katia rouge qui ne m'allait pas enfin qui ne m'allait pas il m'allait mais il n'était pas assez grand pour moi c'est à dire qu'il ne couvrait pas bien les oreilles je suis frileuse des oreilles et donc j'allais essayer de le retricoter avec ces deux laines donc celle-là c'est un mélange c'est de la Cachemire Red Gold mondiale de Mondial c'est un mélange de Cachemire 10% de Cachemire 70% de Mérinos et 20% de Microfibre c'est une des cas et je le tricotais avec de la laine concept de Katia soit Moher j'avais à choisir parce que ça allait vraiment bien ensemble et donc et donc je l'ai fini et il me va et il est assez grand et je suis très contente et il est bien chaud je l'ai porté on a fini les enfants ont vu une petite semaine toute petite semaine de vacances on est allé passer un ou deux jours à Chicago oui je dis un ou deux jours on a passé un jour complet à Chicago la matinée avant la matinée après et en fait les deux petites matinées on a fait du shopping dans les magasins bref il était super on a beaucoup marché dans Chicago même le vendredi il était très très chaud je voulais me tricoter ce chapeau et me tricoter aussi une petite écharpe feuille qui a été finie de tricoter en y allant donc j'ai pu aussi la porter et c'est elle est un chouï large mais c'est pas grave elle tient juste chaud comme il faut là c'est vraiment le je trouve pardon la bonne écharpe fin d'hiver début printemps parce qu'il peut quand faire froid mais les gros chars sont trop gros donc voilà alors mon petit souci c'est qu'il me reste pas mal de laine il me reste 60 mètres de celle-là 112 de celle-là pas assez pour faire autre chose j'aurais juste peut-être de quoi faire des mitaines mais j'aime pas les mitaines moi j'ai froid au bout de doigt donc les mitaines ne me vont pas et voilà donc celle-là va rejoindre mon carton de reste de Deka et elle va aller dans un petit coin avant que je sache ce que je vais en faire voilà mais j'aime beaucoup l'ensemble et la couleur va tout à fait je trouve pour cette saison voilà voilà donc là c'était les deux projets que je voulais finir pour Chicago et que j'ai pu finir je reviens un peu sur le patron Sprig Cloche donc c'est un patron qui m'a été offert dans le cadre des Vélèneux et la seule chose que je lui reproche c'est que l'impression ne se fait pas sur du papier blanc enfin il y a c'est un dessin vraiment c'est presque un dessin qu'on imprime et vous voyez là tout le gris c'est marron alors c'est très joli c'est vrai que quand vous l'imprimez c'est très joli vous avez du marron foncé là du marron clair là du marron foncé sauf que quand on imprime ça bouffe de l'encre comme pas permis là je l'ai fait en noir et blanc il y a 4 pages et à part la première page cette première page là vous avez vraiment besoin de 4 éventuellement on peut dire qu'on ne garde sinon vous êtes tout le temps en train de regarder sur moi je trouve qu'il faut vraiment utiliser imprimer les 3 et c'est vrai que c'est un peu râlant d'utiliser autant d'encre pour ça j'ai d'autant pu râler qu'une fois que j'ai fini le rouge je me suis aperçue quand j'ai voulu tricoter celui là que je n'avais plus ma première impression donc j'ai dû le réimprimer celui là va aller précieusement parce qu'il est possible que je le refasse pas pour moi mais pour quelqu'un d'autre et je vais le garder précieusement pour ne pas avoir le réimprimer encore une fois voilà voilà alors en partant ça c'est le chat excusez moi j'ai souffle en partant j'avais pris dans mes affaires en partant pour Chicago j'avais pris dans mes affaires cette pelote cette pelote de laine qui est un mélange coton et acrylique 50% coton 50% acrylique je ne me rappelle plus du tout la marque je n'ai pas gardé le papier et elle est partie ce qui est un peu dommage vu tout ce qu'il me reste et moi je retrouverai ça sur internet sur mon stock je devrais y retrouver un pelote qui m'avait été offert par une copine donné par une copine et je l'ai pris parce que Lise a des petites lingettes pour se nettoyer le visage tous les soirs et n'avait rien pour les mettre donc les lingettes étaient on ne va pas se mentir tout le temps en vrac sur le lavabo j'avais beau lui plier comme ça je l'ai retrouvé toujours en vrac je ne savais jamais lesquels étaient propres lesquels étaient sales ça m'énervait et donc je lui ai proposé de lui faire une sorte de petit panier pour garder les propres et je lui ai proposé cette laine là ah bah tiens il est là mon autre aimant et donc je suis partie avec mon crochet et ça et je ne me suis pas embêtée j'ai fait un granit et quand j'ai considéré que le granit était assez grand j'ai fait des rangs de mailles simples avec une légère diminution en quatre coins pour que ça tienne un peu et je finis avec deux rangs de bri de serré voilà c'est pas très haut j'ai pas voulu le faire trop parce que c'est quand même assez mou j'ai eu la bonne surprise oui parce que je suis partie on est partie sans les lingettes une fois revenue une fois revenue ici j'ai eu la bonne surprise de voir que ah c'était de la bonne taille et donc voilà ça donne ça alors bien sûr j'en ai fait en voulant en ranger un j'en ai fait l'autre hop alors oui ça dépasse mais c'est pas grave parce que voilà c'est comme ça elle met vraiment les propres là et les autres sont en vrac et je sais comme ça tout de suite les caisses ont été utilisées ou pas et c'était ce que je voulais donc là sur ce coup là je suis très contente ça m'a pas pris beaucoup de temps à faire il est possible que je sais pas si je m'en ferai d'autres voilà on verra dernier projet que j'avais pris dans la voiture donc dans la voiture j'avais alors j'avais fini le bonnet depuis longtemps donc j'ai fini l'écharpe j'ai fait ça j'ai cousu j'ai fait toutes les petites finitions à la main de la jupe à zara donc à savoir la ceinture et l'ourlet et j'avais pris également mes laines pour commencer la deuxième ma deuxième chaussette Vanilla is a new black j'ai pas énormément tricoté au final la chaussette Vanilla is a new black faut dire qu'en fait je l'ai commencé vraiment un autre retour et j'ai dormi une bonne heure pendant le retour mais depuis je l'ai tricoté et voilà là ce soir pendant le musique des enfants j'attaque avec le fil jaune qui est de la laine de pelote de lune je fais ma pointe et j'aurai fini je tricotais ces chaussettes dans le cadre d'un cal d'un mini cal avec une copine on tricotait toutes les deux Vanilla is a new black on a admiré beaucoup le talon je l'ai personnellement commencé par la cheville et elle l'a commencé par la pointe et elle est un peu désappointée parce qu'en fait commençant par la pointe elle a une cheville assez épaisse enfin non elle récupère une chaussette avec une cheville très large personnellement j'ai aussi une cheville un peu plus large ici que ce que j'ai d'habitude moi ça m'embête moins je dois avoir des chevilles un peu plus grosses que les siens pas non plus énormes à ne pas exagérer mais voilà parce que je vais tricoter une paire de chaussettes oh purée ça fait déjà deux ans et elle m'allait très bien c'est plutôt en longueur donc voilà j'ai pas une cheville beaucoup beaucoup plus grosses qu'elle c'est peut-être à cause de la différence mais voilà au final elle les a pas finies et je comprends tout à fait c'est même moi qui lui ai conseillé de pas les finir de défaire et puis comme elle commençait par la pointe de récupérer mais voilà et donc ce coloris là c'est du coloris Tang j'en avais 50 grammes et il m'en reste il m'en reste 2 grammes les chevaux en moins le jaune il m'en reste beaucoup plus puis c'est pas avec ma pointe que je vais en utiliser beaucoup mais j'ai un petit projet il va rejoindre ma caisse de reste de fingering mais je pense savoir ce que je vais en faire un jour je vous montrerai mes caisses de reste vous parlez un peu des projets que j'ai dedans j'ai des projets si je suis mes projets j'en ai pour 3 ans de tricot en rachetant pas grand chose d'ailleurs là voilà ce soir mes chaussettes vanillées et the new black sont finies donc il va falloir compter sur les projets alors en projet j'en ai déjà merci de tout trouver déjà le premier finir ma marinière j'avais oublié comme c'était doux finir la marinière donc attaquer les manches donc ce soir il faut que ce soir ou demain je récupère les manches une des manches pour les tricoter et ça c'est le projet pas prise de tête du tout parce que voilà je tricote sans trop réfléchir il faudrait quand même que je fasse attention à la diminution et je vais reprendre un peu dans l'idée duquel écureuil où il faut reprendre les vieux projets ce chale là que j'avais appelé over the sea que j'avais commencé dans le cadre du cale Outlander donc l'automne dernier et que j'avais mis de côté parce que j'ai eu la très très bonne idée d'utiliser deux laines de couleurs différentes donc un bleu bleu et un bleu un peu turquoise et de faire un rang de chaque un rang pas un aller-retour un rang donc un peu dans le genre dans l'idée de la brioche ça n'en est pas et ouais c'est bien gentil mais une fois qu'on la tricote on ne voit pas vraiment la différence donc je m'abîmais un peu les yeux et je m'est arrivé de faire des erreurs quand j'étais avant qu'on parte vous vous rendez bien compte enfin vous vous rappelez les problèmes que j'avais eu quand j'étais avant qu'on arrive ici où je n'avais quasiment aucune visibilité le soir pour tricoter j'ai même pas essayé de le ressortir là c'est le bon moment les pelotes la laine est un mélange de laine et d'acrylique acheté au magasin Sostrena de Graines à Lille et voilà ça va être un petit chêle sympa pour 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 le printemps et l'été vous savez celui qu'on met l'été le soir pas besoin d'avoir très très chaud quoi c'est ou dans la journée pour arrêter les petits vents coulis voilà oui là on dirait presque de la brioche mais ça n'est pas c'est des côtes anglaises pour moi c'est des côtes anglaises voilà bon bref il faut que je la reprenne que je le voilà l'idée c'est de le reprendre et puis comment on peut dire je tricote pas ou très très peu de vêtements même d'accessoires pour l'été ça c'est vraiment une des rares une mince c'est une des rares fois je vais tricoter pas mal j'ai plus voilà donc ce qui fait que je commence à réfléchir au ce que je vais faire en fait en été je tricote pour l'hiver ici on a le on a l'air conditionné il fait très chaud l'été donc on n'aura pas si chaud que ça cet été à l'intérieur donc je pourrais tricoter du lénage alors j'ai certes mon projet ma mère y ira finir mais ça sera finir quand même avant l'été j'essaierai de reprendre aussi avant l'été mon gros pull bleu mon pull à torsade donc j'ai fini l'encolure au dernier épisode en fait là depuis trois mois que je suis ici je me suis aperçu que ce que je mettais au final c'était un pantalon ou ma grosse jupe en laine c'est ce que j'ai le plus porté donc il faut que je me couse d'autres jupes en laine et en haut c'était j'enfilais un petit pull en fingering j'ai énormément porté mon silver tweed rouge en pimpronel et je mettais par dessus un gros pull ou à la rigueur un gilet mais clairement vu le temps qu'il fait aujourd'hui là le gros pull est mieux vous avez peut-être l'impression d'avoir beaucoup que c'est très lumineux mais en fait j'ai ma lampe lumière du jour juste en face de moi qui va vers le haut pour pas que je sois éblouie mais dehors c'est très très gris très très gris pleut ce qui est assez rare on a eu peu de jours depuis mais là vraiment pour le coup le temps est pas terrible et c'est vrai que je trouve qu'un pull enveloppe plus qu'un gilet donc l'idée c'est de me tricoter des gros pulls donc j'aurai le pull bleu grâce à la laine offert par Stéphane à Noël et l'idée c'était de me tricoter un ravello cette idée là je l'avais déjà eue quand j'étais encore en France quand j'étais encore au Havre et pour ça j'avais demandé à Laurence de Fonfro et Capucine de me teindre 10 échevaux de Fisalis l'idée étant qu'en fait avec les 10 échevaux je tricote un pull pour Stéphane le Trooper pour lequel j'ai besoin de 5-6 échevaux je lui ai déjà tricoté donc voilà j'ai une idée j'avais pris des pelotes mais voilà c'est grosso modo c'est 5-6 échevaux et avec le reste donc entre 4 et 5 échevaux me tricoter un ravello donc avec ça plus de la moère donc on a fini par voilà choisir ce gris bleuté qui est un chouille plus foncé qui n'apparaît sur la vidéo et donc je l'ai eue en printemps hiver-printemps à peu près et puis il est parti dans le conteneur et quand j'étais dans le nord à un moment comme j'ai fait une commande drop ça me dit pas tiens je vais commander de la kit silk et je ne sais pas pourquoi pour moi mon fil était noir et donc j'ai commandé du noir et quand j'ai récupéré je me dis ça va pas du tout du tout du tout du tout du tout ça va le fil noir va totalement cacher ce joli écrit bleu je ne peux pas me faire un ravello avec ça donc donc j'ai beaucoup réfléchi j'ai plus j'en ai pris trop enfin voilà parfois je m'épuise je ne peux pas me dire avec ce que j'ai en alpaga je vais le tricoter en double et je vais me faire un pull pour moi clairement je n'ai pas assez parce que j'ai 8 pelotes donc en double ça fait 4 100 x 140 c'est voilà ça fait 720 m je ne peux pas me tricoter en pull avec 720 m je ne vais pas en racheter de l'alpaga je ne suis pas sûre qu'un pull rien qu'en alpaga souffre mon top je n'ai pas de laine foncée qui irait avec donc je me résous je vais acheter de la deca de la mérinos deca noire ici pour me faire un ravello noir tout noir comme je veux me coudre des jupes colorées en laine colorée pour l'hiver prochain ça ne fera pas mal et après la question c'est avec ma fils Alice est-ce que je reste sur un ravello et dans ce cas là il faut que je trouve un mélange mohair et soie pour aller avec ou est-ce que je me tricote à quelque chose autre chose en espérant avoir assez de fil l'idée ce serait quand même de partir sur un ravello donc là j'ai deux possibilités soit je demande à Laurence puisque maintenant elle a dans tous ses fils un fil un peu pour moi qui est voilà qui est mohair enfin qui est cil je lui demande de m'en teindre un dans un gris bleu un peu foncé ça ne sera pas la même mais ça y peut aller ou alors je pars sur de la laine Katia parce que j'aime beaucoup ce mohair là pour l'avoir voilà je l'ai tricoté et j'ai envie de dire même rien qu'à le voir il est beaucoup plus intérêt je le trouve plus joli si vous me passez l'expression que celui de Drops en fait celui de Drops il est poilu mais poilu bouclette et celui de Katia est poilu mais poilu long vous voyez on voit c'est vraiment pas c'est pas le même fil quoi et j'avoue que je préfère le rendu de la Katia donc j'ai un peu regardé ils ont des gris foncés ils ont un bleu nocturne qui pourrait être pas mal mais est-ce que je reprends le risque de commander de commander quoi et de toute façon alors sachant qu'en plus de toute façon je le commanderai mais je le commanderai en France et je le ferai livré en France chez ma maman je me pose je me demande si le mieux ça serait pas d'aller directement de prendre ma laine cet été d'aller à l'or des vents et de le demander mais sauf que s'ils ont pas la bonne couleur ou je me retrouve un peu embêtée donc bref l'idée là dans les mois à venir ça va être de me tricoter donc au moins un ravello peut-être deux de me tricoter aussi des pulls en fingering puis de tricoter aussi un peu pour le reste de la famille puisque donc j'ai un trooper et puis j'ai voilà d'autres projets celle pour qui je vais moins tricoter c'est Lise qui de toute façon s'en fiche et ne porte que très peu de tricot à part son bonnet il est parce qu'elle ne lâche pas et Marc il faut que je lui tricote des chaussettes voilà comment on est commencé un nouveau trimestre j'ai voulu commencer un nouveau des problèmes enfin voilà j'avais fait à l'automne j'ai fait des petits dessins pour pour des projets voilà j'avais fait la même chose pour l'hiver pour le premier trimestre et là je ne sais pas quoi faire j'ai 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 préparé ma page mais il est vide il est complètement vide je n'ai pas fait de dessin parce que là c'est surtout pour l'instant finir des projets voilà on verra bien je vais vous laisser il va bientôt être l'heure d'aller chercher les enfants à l'école à la semaine prochaine avec un peu de couture j'espère avoir un peu avancé au moins une démange ce qui serait bien donc bonne semaine cousez bien tricotez bien etc etc pendant cette semaine je m'en profite juste un petit coucou à celles qui viennent ça m'impressionne toujours d'avoir quelques personnes qui arrivent toutes les semaines et aux autres merci de rester ça y est cette fois j'y ai pensé vous pouvez pas savoir le nombre de fois où j'arrête j'ai oublié de dire ça et voilà je ne le ramène pas donc bref merci de de me regarder de m'écouter papoter dans le vide prenez soin de vous prenez soin de ceux que vous aimez à la semaine prochaine au revoir je ne le ramène pas